Ça m'est difficile d'en parler parce que c'est à la fois une histoire inventée, une histoire vécue. En fait c'est l'infiniment petit qui rencontre l'infiniment grand. Ça se passe dans un huis clos autour d'un accident de voiture dans la pampa argentine avec quatre scientifiques à bord qui travaillent sur les rayons cosmiques et tout se fige lors de cet accident dans un paysage gigantesque et merveilleux sous un ciel incroyable. Ça se passe en plein jour mais la nuit va tomber et voilà c'est une histoire qui part d'un accident que j'ai vécu en reportage en argentine avec des scientifiques mais j'ai recréé tous les personnages pour mieux m'en libérer en fait donc voilà c'était une toile de fond c'est une histoire que j'ai raconté souvent à des amis qui m'ont dit on dirait un film quand tu le racontes et du coup ça m'a donné l'envie d'écrire un livre parce que je fais pas de film et et après il y avait il y a aussi un personnage féminin très important qui est une routarde à vélo qui elle a décidé de de sortir la décider son accident en fait décider de sortir de la vie qu'elle avait alors que les autres subissent cet arrêt brutal tout se fige il n'y a pas de secours en fait c'est surtout ça l'accident se passe il n'y a pas de secours donc il faut continuer et chacun chacun est projeté en fait dans son accident intérieur je pense un peu ça c'est compliqué d'en parler moi j'étais en reportage là bas comme souvent les accidents ont lieu quand on fait des reportages tout à fait pacifique et pas des reportages de guerre et donc voilà rouler trop vite dans le désert et on est parti en tonneau et il ya une personne qui est décédé moi j'ai été blessé une autre personne a été blessé gravement et puis on a attendu les secours très longtemps et et à partir de ça j'ai j'ai tissé une histoire qui s'inspire de façon très proche de la réalité mais avec des personnages qui ne sont pas moi qui ne sont pas les autres scientifiques et et même le personnage de la de la routarde que j'ai que j'ai inventé est un personnage qu'on a croisé cinq minutes avant l'accident mais je l'ai vu une seconde dans la vie si cette femme savait qu'elle est devenue un personnage dans un livre elle rigolerait je pense je sais pas si c'est un prétexte c'était une envie c'était un besoin une forme de psychothérapie je pense aussi du survivant raconter toujours des questions qui m'obsède le rapport au temps au temps qui passe au temps qui nous dépasse c'était l'occasion aussi de 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 scruter tout un tas de thèmes la relation amoureuse la relation amoureuse face au temps qui passe la culpabilité le silence plein de thèmes qui me qui me circulent qui me zèbre souvent le cerveau et de les mettre noir sur blanc en profitant de cette histoire pour essayer de voir s'il se passait quelque chose enfin c'est toujours un travail de d'observation de personnages voilà un jour tu marches dans la rue tu sors d'un café et puis tu vois un mec et c'est lui physiquement c'est le personnage que j'avais en tête il n'y a plus qu'à le décrire en fait donc c'est pas de l'imagination ça sort pas de ça tombe pas du ciel ça tombe du coin de la rue en fait il suffit de regarder d'observer les personnes de parler des mimiques des voilà j'ai rencontré personnages qui pour la plupart sont dans mon roman et ensuite ensuite il y a les choses qui m'obsèdent mais si tu si tu donnes à chacun de tes personnages les mêmes obsessions tu as quatre personnages qui sont un peu toi dans des variations différentes on est longueur d'onde différente et évidemment faut pas faire ça donc après il faut plus les singulariser mais bon ça c'est de la construction pure littéraire romanesque essayer de faire des personnages bien déterminés et tous sont très éloignés de ce qu'ils étaient des vrais sauf sauf celui qui est décédé qui est beaucoup plus proche même s'il est allemand dans mon livre il n'est pas allemand dans la vérité mais il y avait une forme d'hommage aussi que je voulais lui rendre parce que tout ça paraissait tellement absurde quand on est un chercheur de haut niveau mourir dans un accident une voiture dans la pampa que ça donnait un peu un sens pour moi de raconter un peu son son personnage l'homme qu'il était mon précédent livre le goût du large raconter des histoires totalement vécu et jamais inventé et j'allais dire j'étais un peu prisonnier de la réalité mais c'était pas prisonnier il suffisait d'ouvrir les yeux de raconter parce que prisonnier ça voudrait dire que j'aurais envie de me libérer là pour ce coup là je pense que raconter simplement bêtement enfin bêtement journalistiquement l'accident n'apporte rien c'est une banalité sans nom en fait un accident tout le monde on a vécu tout le monde a des gens qui a des relations des amis ou des parents qui ont vécu parfois des drames mais ça reste commun voilà donc je n'ai pas grand chose à dire à partir d'un accident donc il a fallu que juste c'était une rampe d'élan en fait c'est une rampe d'élan et moi j'ai construit ou un pont voir moi j'ai construit une piscine mais juste un pont voir je pense que si j'avais écrit le truc de façon journalistique je serais tombé par terre il fallait construire une piscine il fallait construire quelque chose où les idées peuvent flotter couler avancer faire des bulles des éclaboussures toucher ou pas toucher on sait pas ce qui est certain c'est que ça donne un objet étrange je pense très différent du précédent très différent du premier un parfum d'arbre coupé et en même temps les mêmes thèmes traversent les trois je pense c'est super dur de parler d'un bouquin qu'on a écrit parce qu'on a l'impression d'avoir dit ce qu'on avait à dire d'avoir évoqué ce qu'on avait à évoquer et qu'ensuite ça ne nous appartenait plus quoi ça appartient aux lecteurs qui s'en emparent ou pas et qui lui-même enfin ça fait ça fait résonner des choses ou pas en eux mais après moi faire une explication de texte je sais bien que c'est un exercice important pour la promotion d'un livre mais mais je suis souvent à court de mots pour expliquer pourquoi j'ai écrit ça en fait je sais juste que quoi que c'est un livre singulier je passe il est réussi mais il est singulier la narration est singulière ce qui se passe est bizarre j'espère pas le deuxième livre c'est je l'écris très très vite en grande partie sur un cargo je l'ai dégueulé je n'ai pas vomi mais il est sorti voilà celui ci le premier le premier il est né aussi c'est une mosaïque le premier mosaïque d'instant je l'écrit de façon instinctive sans savoir j'écris un livre en fait c'est seulement après que c'est devenu un livre le troisième mille soleils je n'ai vraiment écrit comme un livre dès le début je savais donc c'était pas plus dur ou moins dur c'était juste un autre exercice un autre travail plus de d'autres questionnements en fait il y avait moins de questionnements dans le premier c'était plus une évidence dans le deuxième aussi dans celui là où il y avait des questionnements sur qu'est-ce que je prends de vrai qu'est ce que je prends pas qu'est ce que je crée pourquoi je crée il ya toujours cette question quand il arrive quelque chose dans un film ou dans un livre il faut que il faut que ça a un sens et la question de savoir tu évoques quelque chose pourquoi tu l'évoques qu'est ce que ça veut dire s'il y a des oiseaux qui volent et si tu dis qu'il y a des oiseaux qui volent il faut que ça veut dire quelque chose pas juste qu'ils volent et ça ces questionnements là je les avais pas pour un parfum ou pour ou pour le goût du large parce que c'était c'était ce qui s'était passé c'est tout et là j'étais plus responsable en fait de du monde que j'inventais l'écriture journalistique c'est une écriture de de sprinter c'est une écriture qui doit être très efficace c'est une écriture parfois violente il faut qu'elle soit rapide faut qu'elle soit vraiment c'est pour moi c'est un coup moins 100 m un article un livre c'est plus un marathon c'est plus du fond on peut prendre son temps il n'y a aucune nécessité de l'efficacité pour moi dans la littérature si tu veux vendre des milliers de livres tu vois mais ça doit pas être la question en fait on s'en fout on doit s'en foutre normalement enfin limite tant mieux si certains livres se vendent pas quoi tu vas c'est ça doit vraiment pas être la question donc dès lors qu'on est débarrassé de la question d'efficacité on peut explorer d'autres choses moins évidente avec plein de chances d'échouer aussi mais c'est ce vertige là qui est intéressant quand je quand j'écris un article je lâche jamais la liane je sais exactement où je vais quand j'écris un livre je lâche en espérant que je vais tomber dans de la neige ou dans un truc doux quoi je vais pas m'emparer sur des rochers mais je suis obligé de lâcher et c'est toute la différence il ya un contrôle dans l'écriture journalistique puisqu'on est on est c'est des faits qui nous ces informations qui nous qui sont moteurs de notre écriture là c'est juste notre imagination on est rose nos passions nos peurs donc c'est un autre matériau beaucoup plus personnel et plus risqué parfois plus intéressant avec une plus grande liberté mais mais je renier en rien l'écriture journalistique et le journalisme qui reste au service des autres en fait alors que je pense qu'on écrit un livre d'abord pour soi que finalement sur une île déserte on écrira aussi alors je pense pas que j'écris un article sur une île déserte s'il n'y a personne pour lire l'information on n'a pas l'intérêt on écrit pour soi je pense ouais les livres on n'écrit pas si tout va bien je pense enfin je je vois pas trop le quelque chose quand même qui même chez les gens en apparence très équilibré quelque chose qui gratte s'ils écrivent et quelque chose qui qui pique et puis et puis et puis Sous-titrage Société Radio-Canada